Dimanche était le 7e depuis la célébration de la solennéité de la Pâque du Seigneur. Alors c'est au ministère international de l'évangélisation pour la délivrance de captifs que les églises de reveille de la commune de Ngalima ont expérimenté le don de l'esprit. Finalité du Niedsk, déclencher un mouvement de reveille dans cette commune. Comme au jour de Pentecôte, le ministère international de l'évangélisation pour la délivrance des captifs étaient réunis pour commémorer la descente de l'esprit saint parmi les apôtres. A leur tour, ils se sont laissés expérimenter par le don de l'esprit. Adoration, louanges, sous l'anxion du Saint-Esprit, cette communauté chrétienne a voulu, au-delà de la concentration en prière, déclencher un mouvement de réveil dans la commune de Ngalima. C'est spécial parce que déjà historiquement, cet endroit était notre champ de bataille. Ici, on réunissait assez régulièrement les différents serviteurs de la commune et des communes voisinaires. C'est un moment particulier pour aussi léguer la grâce à d'autres jeunes qui montent, qui reçoivent aussi le bâton quand on veut et continuer. Ce message est vrai, profond et nous ramène à ce que Dieu a établi. Quand on minimise ce qui fait notre existence, on nie l'existence elle-même. Le message est profond, il nous ramène à la pensée de Dieu et j'ai le reçu 5 sur 5. Puis, place au service guidé par l'esprit saint. L'instant était approprié pour les chrétiens du coin. C'était un moment pour un mouvement décisif et revenu vers le Seigneur. C'est une façon aussi de témoigner davantage de la grâce de Dieu, ce que l'Éternel a fait de nous, ce que l'Éternel nous a passionnés. Selon que ce réveil encore qui avait fait bouger la Foude Sandra, comme l'a bien dit notamment l'orateur de journée, puisse continuer, puisse revenir, le bon sens, le premier amour qu'on avait vis-à-vis de notre Seigneur, puisse revenir. Parce que lorsque le juste s'est multiplié, je pense que la nation va être dans la bonne direction. Après spécial pour tôt, le Miedé qui poursuit la célébration du jubilé Angèle Tibola annonce des grandes activités dans les jours à venir.